Benyamin Netanyahou lance sa campagne pour les législatives anticipées de janvier. Largement en tête des sondages, à moins d'un mois du scrutin, le Premier ministre israélien de droite semble assurer d'être reconduit. Il s'appuie sur son alliance avec Advigor Lieberman, son ancien ministre des Affaires étrangères et chef du parti Israël, Beiteinou. Netanyahou a comme priorité de stopper le programme nucléaire iranien. L'État d'Israël est confronté à des défis énormes et je me devais d'être honnête avec vous avant les élections. L'Iran continue à avancer sur son programme nucléaire. Le Hezbollah et le Hamas s'équipent eux-mêmes avec des roquettes. Les islamistes radicaux ont pris d'assaut la région et les régimes s'effondrent les uns après les autres. Malgré l'inculpation de Lieberman pour abus de confiance, le bloc Likoud Israël, Beiteinou, est crédité de 35 députés sur 120. La Knesset en baisse par rapport au dernier sondage. Netanyahou a par ailleurs défié la communauté internationale en promettant de construire des milliers de logements pour les colons à Jérusalem-Est et en Cisjordanie pour punir les Palestiniens d'avoir demandé et obtenu le statut d'État d'observateur à l'ONU.